Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Talk To Me, You're Fabulous. Aujourd'hui, je vous emmène en Valais, où nous rencontrons un personnage aussi emblématique qu'attachant. Bonjour, Christian Constantin. Bonjour. Pour te présenter rapidement, tu es l'actuel président du Fcession, promoteur immobilier. Tu as été gardien à niveau professionnel dans ta jeunesse, 66 printemps, papa, grand-papa. Tu es connu pour ton franc-parler et tes coups de sang. Tu es une personnalité valaisanne qu'on adore ou qu'on déteste. Alors, qui se cache derrière Christian Constantin ? On va le découvrir aujourd'hui. Merci de nous accueillir chez toi. Je t'en prie. Où sont tes racines réellement ? Bon, bien, moi, très objectivement, je suis né en Valais, donc mes racines sont ici. Je ne pourrai jamais trahir l'endroit où je suis né. Et puis, comme considérant dans ma vie, je considère que les gens doivent défendre la région où ils sont nés. C'est pour ça que je suis profondément valaisan et puis que, de temps en temps, quand on doit défendre le Valais, on oublie les défauts des Valaisans pour valoriser les qualités encore de manière plus expansive que ce qu'elles sont réellement, peut-être. Bon, on adore les Valaisans. Qu'est-ce qu'ils ont de différent des autres ? Bon, alors, je pense déjà dans la chaleur humaine. Quand tu es né dans la montagne, tu sais que tu dois pas avoir peur de partager, je pense déjà. Et c'est peut-être un peu moins égoïste dans le partage. C'est plus généreux, c'est plus facile. Il y a plus de générosité, peut-être, dans l'échange humain en Valais, parce qu'à partir de là, les défauts resteront. Mais le côté accueil, c'est certainement très marqué chez les Valaisans, maintenant. Est-ce qu'on pourrait parler peut-être un tout petit peu de ton enfance ? Oui, mon enfance, moi, j'étais très marqué par le décès de ma maman. Quand elle décède, elle a 32 ans, donc qu'elle m'avait eue à 20 ans. Donc, c'était très jeune. Et puis, à partir de là, tu dois te construire en fonction de ce qui te reste de la famille. Avec un papa qui était un type fantastique, extrêmement travailleur, très appliqué dans l'activité. Donc, ça veut dire que tu peux pas tout faire en même temps. Ça veut dire qu'on a quand même, et ma soeur et moi-même, dû grandir avec le manque de repère d'une maman qui est douloureux pour un enfant. Mais il faut aussi dire, peut-être, que tu ne serais pas la même personne si tu avais eu une maman qui serait restée, puis qui aurait été très protectrice, puis qui t'aurait peut-être, certaines fois, peut-être dit non, fais pas ça, il y a trop de risques. Et autres, ça veut dire qu'il y a aussi une partie de vie qui se fascine, enfin qui se fascine, qui se développe par rapport à ça, de manière différente que si tu restes dans une cellule familiale. Alors, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien ? Effectivement, le mieux, c'est de garder sa maman, mais quand c'est moins bien, quand elle est plus là, il faut faire avec, et puis il faut essayer de devenir fort, voilà. Et si on parlait des femmes maintenant, Christian ? Parlons des femmes. Déjà, quelles sont les femmes de ta vie déjà ? Les femmes de ta vie, c'est forcément ta mère. Donc, alors, toutes les filles qui m'auront croisée, vont te dire que certainement, à partir que tu perds ta mère, je pense que tu retrouves une partie de ta mère dans chaque femme que tu croises. Donc, à partir de là, je pense que tu es déjà un peu faussée avec ta relation. Mais ce qu'il y a comme mérite quand même, c'est que tu respectes toutes les femmes. Et chaque fois que j'ai rencontré une femme dans ma vie, je les respectais, à tel point qu'avec le temps qui passe, j'en ai encore beaucoup de relations, alors amicales bien évidemment, mais enfin j'ai beaucoup de relations avec les femmes que j'ai croisées, parce qu'on a le gardant. Et elle de moi et moi d'elle a bon souvenir qui fait qu'il n'y a pas d'éclat, il n'y a rien de particulier. D'ailleurs, le jour du décès de mon père, Carole, mon épouse, avec Emmanuel, ma compagne, Carole me dit, mais tu te rends compte que tu mets à la même table ta femme, tes compagnes, il était chaud, je dis, quand tu arrives à mettre toutes ces personnes à la même table, il faut de l'intelligence de la part des femmes, mais quand même la qualité de gestionnaire de la part du mec. C'est que tu as laissé un bon souvenir. Tu laisses un bon souvenir, oui, mais après, si on veut, les gens s'aperçoivent que la vie, au bout d'un moment, elle est plus faite pour être vécue avec des bons moments que de la vivre avec des histoires. Donc, au bout d'un moment, c'est vrai que la notion de réussir à mettre tout le monde ensemble est quand même quelque chose qu'on peut certainement apprécier, en tout cas dans ma position. Et aujourd'hui, ton papa, Martial, nous a quittés il y a quelques semaines. Parle-nous-en, j'ai vu que c'était quelqu'un qui, comme toi, était un grand travailleur. Qu'est-ce qui t'a amené comme qualité ? Bon, alors lui, c'était quelqu'un qui t'éduquait pas par les mots, mais par l'exemple. C'est quelqu'un qui, si on veut, c'est quelqu'un qui a commencé à travailler à 13 ans, qui a fini à 88 ans. Mais quand je dis travailler, 5h15 le matin, c'était la grosse matinée pour lui. Rentrer à 9h le soir, c'était le mieux de la journée pour lui. Donc c'était quand même quelqu'un, le samedi et souvent le dimanche matin. Donc c'est quelqu'un qui a tout le temps eu la tâche, le travail comme responsabilité. Ce qui commençait, il le finissait, il voulait que ce soit parfaitement fait. Il fallait que l'aspect que la parole donnait. Donc c'est quelqu'un qui est un grand bâtisseur et puis quelqu'un de très bon, de très sage, d'intelligent et de sage, comme lui a dit le curé à son dessin. Et il avait, c'était un vrai exemple. Et si à la fin de ta vie, on devait résumer, qu'est-ce qu'on retiendrait de toi ? Je vous laisserai regarder ma nécrologie, ce ne sera pas moi qui vais l'écrire. Merci encore pour ce moment. T'en prie. Un grand plaisir de partager avec toi. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous retrouve dans un nouvel épisode de Talk to Me, You're Fabulous très prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada